Bonjour, bienvenue à Gora, l'émission. Aujourd'hui, le thème de l'émission est consacré à l'animation organisée par Chanteclair à l'occasion de la Journée de la Femme. Nous sommes ici aujourd'hui pour la Journée internationale des droits de la femme, qui est le 8 mars, tous les ans, depuis 1982. Et à cette occasion, en partenariat avec le CIDF, le Centre de planification, le Collège, on a décidé d'essayer d'avertir tous les jeunes de Saint-Nicolas et toutes les filles de Saint-Nicolas à partir de 12 ans, de leurs droits, et au moins de leur faire savoir où est-ce qu'elles peuvent trouver de l'information concernant tous leurs droits. On a été en partie sponsorisé par l'École européenne d'esthétique et par un coiffeur de Saint-Nicolas, qui nous a offert deux coupes brushing et deux soins du visage, que l'on offrira aux filles qui auront répondu correctement aux quiz qu'on va leur proposer aujourd'hui. Et le quiz, bien sûr, ce sont des questions sur tous leurs droits, et toutes les réponses sont dans les panneaux qui ont été réalisés, en partie par les jeunes qui viennent au Centre Social et qui font partie du groupe des petits liseurs. Est-ce que vous savez les unes et les autres ce que ça veut dire CIDL ? Non ? Non. Alors, écoutez bien, parce que ça fait partie du questionnaire que vous avez à remplir. Ça veut dire Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. On reçoit les personnes, donc aussi bien les hommes et les femmes, qui se posent des questions par rapport à leurs droits. Et on les informe sur leurs droits pour qu'ils puissent éventuellement prendre des décisions par rapport à leur situation personnelle, sachant que la principale activité du CIDF, c'est de tout simplement renseigner le public sur le droit de la famille. Donc, à Arras, le CIDF, il existe depuis 1992. Quand on est enfant aussi, parce que même si on a moins de 18 ans, parce que vous savez que la majorité, être adulte en droit français, c'est avoir 18 ans, ben, même avant 18 ans, on a le droit justement de connaître quels sont ces droits quand on veut faire quelque chose. Un médecin, un peu de peu près de l'homme, il me reste un sable, il y a pas mal de choses dans ce qu'on appelle le centre de planification. C'est un beau barbare, il ne veut pas dire grand chose, on n'a pas trouvé mieux. C'est en fait un endroit, ou je dirais même plusieurs endroits, où on est toute une équipe, quelques hommes, quelques femmes, où on est toute une équipe, qui avons comme projet d'aider un petit peu la mise en route de la vie amoureuse et sexuelle chez nos jeunes, garçons et filles. Si vous voulez, moi, je défends l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que je trouve qu'il est important de bien vivre ensemble. Bien vivre ensemble, ça veut dire qu'il est important de se respecter. Une femme et un homme, ça a les mêmes droits et ça a les mêmes devoirs. C'est bien, parce que ça a les mêmes droits, on connaît nos droits. Et la joie de la femme, pour vous, c'est important ? Oui, très important. Et pourquoi ? Parce que c'est quand même nous, on a le même droit que les hommes, on travaille. Parce que c'est nous qui font plus de choses. Ce genre de manifestation, ça vous semble important ? Pour les jeunes, mais peut-être pas trop pour nous. Je pense que c'est quelque chose de bien pour les jeunes filles et les adolescents, car ça leur permet tout d'abord d'acquérir un savoir sur les besoins d'une femme et aussi pour qu'elles apprennent à se protéger. Alors moi, j'ai un message à lancer à toutes les femmes. C'est que le meilleur moyen de gagner l'égalité, c'est de combattre l'ignorance. Et qu'on doit tout faire pour essayer toujours d'avoir un maximum d'informations, de connaissances. Et surtout quand on les a, ces informations, ces connaissances, de les transmettre, de les donner aux autres. J'irai au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves J'irai au bout de mes rêves Où la raison s'achève Tout au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves Sous-titrage Société Radio-Canada 很